bon alors là j'ai enlevé tous les outils qui étaient ici il me reste voyez cette zone là il faut que j'enlève les croisés anthony blanc et après on va joint et tout ça donc voilà un peu l'organisation on va après il faut finir d'un petit cutter voilà et puis au cas où s'il ya un petit peu de cal qui dépasse voilà on a un petit coup comme ça le petit coup sec dans la longueur du juin voilà les petites cales les perfect on peut les garder en revanche toutes les bases comme ça c'est fini voilà c'est réutilisable pour les prochains chantiers pour avoir des joints bien propre et pour enlever peut-être des fois vous savez vous avez la petite base qui va rester oui comme ça regardez vous voyez ici là il ya la petite base j'utilise la petite meuleuse je prends le disque à métal il est très très fin et il n'allume pas le carreau et du coup j'enlève ça regardez voilà au moins je l'ai enlevé ben voilà vous savez ce que je vais faire et sinon j'ai le petit cutter aussi je prends mes deux mains et je mets en biais voilà la petite colle qui dépasse aussi parce que ça arrive en suivant les sols bon allez je fais le tour voilà c'est pareil il faut être méthodique je parle ici que je recule dans les pièces et puis après c'est un coup de propre et puis on va pouvoir jouer enfin vous avez compris 1 allez je vous laisse je viens tout à l'heure pour les joints c'est l'heure des joints j'utilise aussi les vpi donc ça ça a été fourni par le client c'est pour c'est tout simplement aller avec la couleur qu'ils ont choisi au niveau du carrelage on va vraiment être dans quelque chose d'uniforme dans un trompe l'oeil puisque la couleur du joint elle se rapproche énormément de celle du carreau bon tout vêtement type la tour en mousse moi j'aime bien ces platoires en mousse ça me fatigue pas les articulations chacun fait comme il veut il ya des plastiques beaucoup plus dense genre pour monter l'époxy aussi moi perso ça ça me va pas une petite spatule de l'eau propre et puis c'est parti donc on va pas remettre beaucoup ça suffit l'avantage quand on a des grands carreaux c'est que ça va vite ajouté ça va vite ajouté puisqu'on fait par ligne de jeu j'en fais quand même une bonne quantité quand même un peu de maîtris à jointé 1 elle commence à émulsionner je viens faire le salon je viens je viens je viens je vais je vais C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On comble bien Et on râle Après ce sera un coup d'éponge Pour relisser C'est parti ! C'est parti ! Il me reste quelques coupes dans le WC Ce petit encar là et ce petit endroit là Regardez C'est juste là Voilà ici on a 120 Donc on a la pige la taille du carreau Là-bas je fais une petite coupe Puis après il va me rester juste ici Voilà cet emplacement là Avec le petit arrondi ici forcément On va faire ça joliment Et puis ce sera fini Donc c'est plutôt la fin Et on joindra forcément de la même couleur Que le carrage du sol On est vraiment un ton sur ton Ça fait vraiment comme une tapisserie au sol C'est vraiment sympa Et puis après ce sera un décapeur de fin de chantier Parce que vous voyez ça J'ai beau eu passer le coup d'éponge Pour m'il fallait C'est quand même un petit peu de Une pellicule dessus Donc je passerai mon petit décapeur Allez on peut ranger La TZ Une main sans cette carrelette Ça aurait été bien plus compliqué Je remettrai un petit coup de W40 La prochaine fois Mais ouais Je vous conseille des gants aussi Parce que c'est Ça abathe la cidre Ça attaque un petit peu quand même J'ai une petite spatule au cas où Bon je vais dans le placard Vous voyez ça enlève vraiment le Le surpli Vous voyez la petite pellicule Qu'il y a dessus sur le carreau Ça l'enlève radicalement Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz